Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Vous connaissez sans doute l'artiste dont les tableaux sont ici exposés. Nelly Gronciano habite tout près d'ici, au Piyou, chez le Renard. Née en Moldavie, elle a été formée notamment à Moscou, à Kisina, où elle a enseigné. Elle a exposé en Russie, en Roumanie, en Moldavie et en France. Ses œuvres figurent dans maintes collections en Roumanie, Moldavie, Allemagne, France et États-Unis. L'exposition que vous pouvez admirer aujourd'hui est consacrée au château. Nelly s'est particulièrement bien restituée, comme vous le voyez, cette lumière discrète et chaude qui iname son périgord d'adoption, ce pays que nous tous et mon temps. Elle a ce nom et cette épique qui lui permettent de faire voir plus loin et plus haut que l'image apparente. Avec elle, le paysage est plus qu'un paysage, l'écho d'un champ oublié. Présentation maintenant de Bernard Lachès, du professeur Bernard Lachès. Il est né en 1955 à Verteyac auprès d'ici. Bernard Lachès a effectué ses études au collège de Ribérac, puis à l'école normale de Périgueux et enfin à Bordeaux-Trois. Alors, agrégé d'histoire, il a enseigné en Vendée et en Gironde, avant d'être recruté à l'université de Bordeaux-Trois en 1988. Il y exerce comme professeur d'histoire contemporaine de 1996 à 2015, spécialiste de l'histoire politique de la France contemporaine. Il a consacré l'essentiel de ses recherches à l'histoire du gaullisme et à l'histoire de l'Aquitaine. Il est membre du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle et de l'association Georges-Compidou. Le professeur Bernard Lachès est l'auteur d'une remarquable biographie du Périgordain Yvon Delbosse, figure politique éminente des Troisième et Quatrième Républiques. Il sort aujourd'hui notre biographie d'un autre Périgordain qui est particulièrement cher à notre cœur, Alcy Dusselier, dont nous allons évoquer les liens très forts qui l'unissent à ce lieu que vous partagez aujourd'hui avec nous. Alors, maintenant, bon recueil. L'étang a créé asséché au XIXe siècle, mais on peut enfiler les contours qu'on trouve encore maintenant. Et surtout, il se reconstitue régulièrement à la sauvage lors des crues cybernales, l'anisone qui boule tout près. Pour autant, les femmes au corps souverain prennent possession du monde et de sa marche. Apôtres du soleil envoyés de la lune, tirant de leurs larmes le sel de leur destin, tirant de leur sang l'huile de leur onction, elles s'avancent pour engloutir les grandes plaines. Leurs lèvres s'ouvrent et libèrent les oiseaux. Leurs mains se tendent et caressent les serpents. Leurs peaux se dilatent et recueillent des poissons. Leurs yeux se ferment et gardent la lumière. Tambours aux tempes, les femmes au corps souverain emportent avec elles l'agneau, le lion. Pour les nourrir de leur lait aux saveurs d'étoiles. Gouttes de lumière le long de la gorge. Qu'il est chaud, le sein sacré de nacre et de soie. Qu'il est doux à la bouche du divin vivant. Les gestes anciens habitent leurs mains, comme s'ils n'avaient jamais été oubliés. Elles caressent les douleurs dans le sens du cri. C'est pour les étranglées, tueuses, nécessaires. Tambours aux tempes, les femmes au corps souverain taillent leur route au rythme de l'univers. Jettent sur les talus leur ombre parfumée. Distribuent à pleine voix les champs oubliés. De colline en colline, l'écho les rafraîchit. Le ciel a des couleurs de rire d'enfant. Un seul bouclier, leur ventre, fer les velours, protégeant la vie avec ses monstres, ses ombres. Un seul trophée, la dépouille des vieux juges, traînant avec eux les cendres de leur bûcher. Tambours aux tempes, les femmes au corps souverain redécouvrent le feu et se baignent à sa source. Elles ne se laisseront plus voler à leur mystère. Elles ne trembleront plus devant leur bourreau. Les soudards baiseront l'empreinte de leur pas. Il sera revenu le temps des sorcières. 09. 10. 10. j' distinguissons, 17. 18. 19. 19. 21. 19. 20. 22. 20. 20. 21. ... 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